... Mesdames, Messieurs, Amis et L'Expectateurs, bonjour. Samedi dernier, j'avais ouvert avec vous un dossier sur l'immigration. Comme vous savez, il y avait un projet de loi qui devait être examiné dès la semaine dernière à l'Assemblée nationale, mais la Première ministre, Mme Borde, avec la conscience du président Macron, bien entendu, a décidé de reporter l'examen de ce dossier, de ce projet de loi. Samedi dernier, je vous disais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 1945 concernant l'immigration et qu'il s'agit d'une ordonnance de 1945 qui a codifié en tout premier lieu l'immigration. Je me suis un petit peu trompé samedi dernier en vous disant que la date de l'ordonnance était du 25 novembre, non ? C'est exactement du 2 novembre et je vous avais promis justement de venir ce samedi avec les différents documents qui montrent comment ça a toujours évolué dans ce domaine de l'immigration. Alors, l'ordonnance du 2 novembre 1945, voilà, c'est ce document relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. L'article 1 disait « Disposition générale concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France. » Le chapitre 1, pardon. L'article 1 dit « Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tout individu qui n'a pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'il n'ait pas de nationalité. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de nationalité, quoi. L'article 2 Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux et importants d'érogation. L'article 3 L'expression « en France au sens de la présente ordonnance » s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer, dont nous. Donc, tous les textes sur l'immigration qui ont été pris en France sont applicables également en Guadeloupe. Alors, il y a eu cette ordonnance de 1945, mais il y a eu de nombreuses modifications. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, chaque fois qu'il y a un gouvernement dit « de gauche », il y a des assouplissements pour les étrangers. Et quand il s'agit d'un gouvernement dit « de droite », il y a toujours des restrictions en ce qui concerne les étrangers. Alors, je précise qu'un étranger en situation régulière a les mêmes droits qu'un citoyen français. Dès qu'il a obtenu, au départ de chez lui, un visa pour venir en France, pour un délai précis, quand il arrive sur le territoire français, il a les mêmes droits que le citoyen français. S'il a des enfants avec lui qui sont autorisés à entrer en France et qui sont scolarisés, ces enfants-là ont automatiquement droit aux allocations familiales. Ils ont droit également à l'AME, l'aide sociale de l'État, l'aide médicale de l'État, et d'autres avantages dès lors qu'ils sont en situation régulière. Quand ils arrivent clandestinement, donc ils arrivent en situation irrégulière, il y a certains textes qui leur accordent des droits. Pas tous les droits que quand vous êtes en situation régulière. entre autres, il y a l'aide médicale de l'État, l'AME, qui est accordée trois mois après votre arrivée en France, si vous êtes arrivés clandestinement et que vous avez fait une demande de titre de séjour qui ne vous a pas encore été accordée. Alors, je vous ai parlé de 1945, il y a eu un projet de loi de M. Jean-Louis Debré, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. Et ce projet de loi a été présenté le 6 novembre 1996, il va y être le jour novembre, comme l'ordonnance. Et l'exposé des motifs de ce projet de loi de Debré disait ceci. Mesdames, Messieurs, les lois du 24 août et 30 décembre 1993 ont fondé un droit d'application d'une nouvelle politique de l'immigration dans les conditions qui correspondent aux nécessités d'une véritable maîtrise. Les principes à l'opposé doivent être respectés. Il n'y a pas lieu d'y revenir. La souveraineté nationale s'étant clairement exprimée en leur faveur en 1993, sans écarté, sans écarté, reviendrait d'ailleurs, sans écarté, deviendrait d'ailleurs à se montrer faible à l'égard de l'immigration irrégulière, ce qui serait à la fois inacceptable en soi et constitutif d'une erreur fatale au processus d'intégration des étrangers en situation régulière. Le gouvernement a fait depuis 1993 des efforts considérables pour donner son plein effet à la loi. Les décrets d'application sont intervenus dans le courant de l'année 1994 et les modalités pratiques de mise en œuvre des textes ont été détaillées, particulières, en même temps que les personnels concernés recevaient des formations adaptées. Des moyens supplémentaires ont été dégagés en 1995 et cette même année, un plan pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière a été conçu et mis en place avec succès. Donc, c'est un projet de loi de M. Jean-Louis Debris qui était ministre de l'Intérieur. Voilà arrive le président de gauche, c'est-à-dire un projet de loi de droite, voilà qu'arrive en France un gouvernement de gauche avec un premier ministre qui s'appelle Emmanuel Valls. Emmanuel Valls prend une ordonnance qui était particulièrement favorable aux étrangers, à tous les étrangers, quel que soit leur degré d'intervention. Alors, cette ordonnance du 28 novembre, toujours le mois de novembre, 28 novembre 2012, dit ceci, c'est un circulaire numéro Nord INTK 1229 185 C du 28 novembre 2012. Et l'objet de cette ordonnance est le suivant. Condition d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors, cette circulaire a permis la régularisation de bon nombre de gens. Beaucoup de gens ont été régularisés à partir de cette circulaire qui prévoyaient vraiment des avantages pour se faire. mais il y a eu sur cette circulaire un dépôt d'une contestation auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État, dans sa sagesse, a indiqué que cette circulaire, certes, est une bonne décision, mais n'oblige pas les préfets à l'appliquer parce que ça s'était considéré, disons, comme un conseil qui était donné aux préfets pour que les services préfectoraux examinent dans le détail des dossiers des étrangers. Alors, il y a un petit article qui était paru dans le France Antille. Immigration, les députés s'affrontent sous la question de l'accès à la nationalité. Le texte dit ceci. Les députés se sont affrontés hier de façon inattendue sur la question de l'accès à la nationalité lors du débat sur le projet de loi sur l'immigration avant d'aborder en soirée la disposition très controversée de l'extension de la déchéance de nationalité. Alors que le président Sarkozy avait confié début septembre à des députés UMP qui n'avaient pas l'intention de lancer un débat sur l'accès à la nationalité car ce serait ouvrir la question du droit du sol. Plusieurs députés UMP de la droite populaire ont remis le sujet sur le tapis. Lionel Lucas a ainsi proposé de remettre en cause l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française pour les personnes nées de parents étrangers sur le sol français. Le sujet a déchaîné les passions à gauche qui a accusé la droite de vouloir refaire des lois passrois de 1993. Alors c'était sur Sarkozy. Alors je vous rappelle aussi que Sarkozy le président Sarkozy avait pris une convention avec la Dominique qui permettait jusqu'à présent le texte est toujours en vigueur aux Dominiquais ou des gens qui vivent en Dominique et qui veulent rentrer en Guadeloupe peuvent le faire sans visa sans titre de séjour dès lors qu'ils arrivent en Guadeloupe leur passeport est tamponné ils ont quinze jours pour rester sans aucune disposition particulière ils repartent ils passent un temps encore à la Dominique ils reviennent ils repassent quinze jours c'était un va-et-vient qui jusqu'à présent qui est valable parce que le texte n'a pas été aboli alors jusqu'à présent il y a cette possibilité là que le président Sarkozy avait signé une convention avec monsieur Skirik le premier ministre de la Dominique entre temps il y a eu un autre projet de loi cette fois-ci présenté par monsieur Valls qui était à l'époque la cérémonie de Valls dont je vous ai parlé il avait pris en tant que ministre de l'intérieur et voilà qu'il a été remplacé par monsieur Kazeneuve et il est devenu premier ministre et donc il a fait une nouvelle un nouveau projet de loi alors ça c'était le projet de loi de Debré et ça c'est le projet de loi de Valls dont le ministre de l'intérieur à l'époque était monsieur Kazeneuve alors je vous ai donné lecture tout à l'heure de l'exposé des motifs de monsieur Jean-Louis Debré je vais vous donner lecture également de l'exposé des motifs de monsieur Valls alors il dit ceci la présente réforme législative comprend des dispositions sur l'accueil et le séjour des étrangers ainsi que sur la lutte contre l'immigration irrégulière et poursuit un triple objectif le premier est de sécuriser le parcours d'intégration des ressortissants étrangers par l'adoption d'une législation mieux adaptée et une plus grande clarté des procédures applicables dans cette perspective le projet de loi met en oeuvre un contrat personnalisé fixant le parcours d'accueil et d'intégration de chaque primo arrivant qui est à la fois plus adapté aux besoins des primo arrivants et davantage articulé avec la politique de délivrance des titres le deuxième objectif consiste à contribuer à l'attractivité de la France en créant une carte propre aux talents internationaux et en simplifiant le parcours des étudiants le troisième objectif concerne le traitement des situations de séjour irréguliers et en tant garantir ensemble une protection des libertés individuelles et l'efficacité des décisions administratives d'éloignement dans le respect des directives européennes alors l'article premier de ce projet de loi disait concerne les mesures d'accueil et d'accompagnement des étrangers à la demande du ministre de l'Intérieur une mission conduite par l'inspection générale de l'administration TGA et l'inspection générale des affaires sociales IGAS a procédé à une évaluation de l'actuelle politique d'accueil des étrangers primo-arrivants en France celle-ci est organisée notamment autour du dispositif du contrat d'accueil et d'intégration prévue par l'article L3119 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile le sécédat complété par les dispositions préparatoires dans le pays de départ pour les migrants familiaux article L2112 1 et L4118 du sécédat et par le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille article L3119 131 du même code Le rapport de la mission remis en septembre 2013 montre l'inédéquation du dispositif aux besoins et à la prise en compte des profils spécifiques des migrants il souligne il souligne la nécessité d'accroître les efforts permettant de lever les obstacles à leur intégration sociale culturelle et professionnelle voilà ce qu'on dit l'exposé des motifs c'est ce texte qui est toujours en vigueur c'est ça qui est en vigueur donc le projet qui est présenté par monsieur Darmanet qui est actuellement ministre de l'Intérieur souhaiterait en quelque sorte de modifier ce texte et comme vous savez que actuellement il n'y a pas une majorité au parlement une majorité disons allant dans le sens du président de la république donc madame Borde a pensé qu'il était souhaitable de retirer le projet en question parce que la majorité des députés risquaient de le rejeter donc le texte de monsieur Cazeneuve c'est lui qui est toujours la loi de monsieur Cazeneuve c'est toujours cette loi là qui est en vigueur et bien entendu comme je vous ai dit les bouleversements qui sont nombreux actuellement dans la Caraïbe nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait davantage de migrants vers la Guadeloupe vous savez la Guadeloupe c'est un territoire assez vaste quand même 1782 km2 mais qui est abordable par la mer facilement par des petits avions par des hélicoptères un petit peu partout donc on risque de faire face à une augmentation de l'immigration c'est pourquoi j'ai proposé au CODEV le conseil de développement de Cap Excellence de mener une étude locale pour savoir exactement quelle est la situation sur le territoire de Cap Excellence qui pourrait s'étendre sur les autres territoires bien entendu sur le territoire de Cap Excellence qui comprend Abime Pointe-à-Pit Bémaro ce qui représente plus de 100 000 habitants plus de 100 000 habitants donc parmi les 100 000 habitants que nous avons sur le territoire de la Guadeloupe de Cap Excellence il y a des étrangers alors pour nous ce serait de faire une évaluation de ces étrangers faire une étude avec l'INSEE bien entendu pour savoir quel est le nombre de personnes en situation régulière sur le territoire de Cap Excellence et nous assurer comment on peut à partir de nous-mêmes à Cap Excellence de voir comment on peut aider les personnes en situation irrégulière à régulariser leur situation parce que comme vous savez de Cap Excellence et d'autres